Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Oui, c'est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça m'amène aussi dans des zones qui sont différentes de ma génération. Maintenant, à certains égards, il y a des avantages et des inconvénients que les générations qui ont suivi ne sont pas comme ça, mais c'est ça. Et ça force aussi beaucoup le moment à être seul parce qu'on apprend à se gérer seul et on apprend ça. J'ai beaucoup marché pour aller à la maison seul avec ça parce que mes frères et soeurs, oui, j'en suis un peu, mais ils étaient plus jeunes, donc ils allaient dans les services de garde. Moi, je n'allais pas dans les égards parce que j'étais trop vieux pour ça. À ces époques-là, j'étais trop vieux pour ce genre de service-là que maintenant, on accepte, c'est plus vieux. Mais à ces époques-là, c'est pas que ta clé retourne chez vous. Oui, exact. Puis à des égards, des fois, j'étais dans des zones où j'étais juste à la limite de la zone de l'autobus, donc je devais marcher pour me rendre chez moi parce que je n'étais pas couvert par l'autobus. Il y a un paquet de situations comme ça qui favorisaient aussi cette solitude-là, si on veut, ou ces moments-là plus avec moi-même, donc rêver, partir, m'inventer des histoires, réinventer le monde. Dans la tête d'un enfant, je réinventer en adieu, c'est vraiment pas les mêmes défis. C'est plus dans le rêve, dans comment on voit les choses, comment les choses sont pensées, puis ça ne l'amène pas, comme tu dis, la socialisation n'est pas favorisée dans un axe comme ça. Puis probablement que je ne t'ai pas disposé non plus. Puis là, un aide l'autre. Oui, c'est ça, c'est une roue qui tourne, puis tu sais, c'est un peu la même situation, tu sais, dans le sens où moi aussi, là, c'était, j'étais clairement à la clé autour du cou, ma mère arrivait à la maison autour de 6h le soir, fait que moi, j'avais comme, mettons, j'arrivais après l'école, c'était 15h15, ça se terminait, fait que tu arrivais chez vous au 15h30, 35, 40, là, puis dépendant d'où tu demeurais, puis après ça, tu sais, c'est comme, t'es tout seul avec tes affaires, fait que là, tu construis un univers avec ça, ou tu sais, t'es planté devant la télé ou un jeu vidéo, whatever, tu sais, fait que c'est… Puis en même temps, tu sais, je replace la situation avec ma mère, tu sais, clairement, elle n'avait pas les outils non plus pour faire face à ça, tu sais, puis comprendre qu'est-ce qui se passait. Tu sais, dans le fond, mon parcours scolaire a été un parcours du combattant, dans le sens où, tu sais, si ça fonctionnait avec le prof, puis si ça m'intéressait, il n'y avait aucun problème, là, je me pêtais des 100%, tu sais, mais si moi, normalement, tu sais, ça ne m'intéressait pas, puis que là, ça ne marchait pas avec le prof en plus, là, c'était comme, là, j'étais le fouteur de merde, tu sais, tu sais, j'étais tannant, 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 puis j'ai été au primaire, tannant drôle, puis au secondaire, tannant méchant, tu sais, fait que là, évidemment, ça change la dynamique, tu sais, moi, au fond, secondaire, là, j'ai flirté avec la carrière criminelle ou à peu près, tu sais, fait que c'est sûr que là, puis bon, évidemment, quand l'adolescence embarque, là, les hormones, là, tu sais, il y a quand même un paquet de problèmes qui s'ajoutent. En plus d'un contexte particulier de secondaire qui était secondaire avec beaucoup de difficultés sociales, là, donc, là, tu sais, t'es en contact avec un environnement qui n'est pas nécessairement facile, fait que là, tu sais, j'avais mis au point de vue académique, j'avais la même affaire. Si c'était un prof à qui j'avais du relationnel, puis j'avais du fun, tu sais, bon, là, ça allait super bien. Mais si c'était pas ça, là, je suis allé à foutre le bordel, là. Ouais, moi, j'étais pas dans cette zone-là, moi, j'étais plus profil bas, fait que moi, ma stratégie à l'enfance, c'était profil bas, pas me faire remarquer, fait que je sais pas, justement, un tannant ou un floune dans une classe, ou dépendant comment j'ai, puis en même temps, puis ça me rappelle ceux qui l'étaient aussi dans, autant au secondaire qu'au primaire, puis probablement qu'ils devaient être dans des profils comme le, tu sais, mais moi, je suis vraiment, j'étais profil bas, je fais des efforts quand ça m'intéresse, quand ça m'intéresse pas, j'en faisais moins, d'ailleurs. Puis, tu sais, je m'étais fait frotter les oreilles par un certain nombre de professeurs, et incidemment, mes parents aussi, parce que dans des matières où j'aurais dû performer, où ça me tentait pas, bien, je performais pas. Je performais suffisamment pour passer, pour justement profil bas, juste pas rien réveiller, mais j'aurais pu, j'aurais pu être beaucoup plus performant que ça à l'école, si ça m'avait moindrement intéressé, mais la part des matières m'intéressait pas, fait que je mettais pas nécessairement l'énergie au-delà de passer. Ouais, mais c'est ça, puis la, je mettais de l'énergie pour passer, sauf quand ça m'intéressait, effectivement, là où là, je pouvais en manger, puis c'était comment qu'il y ait, le strip, puis là, je vais au-delà de ça, je me souviens, tu sais, j'ai eu des, au secondaire, on avait un cours, c'était cours d'économie essentiellement, tu sais, c'était l'introduction à l'économie, puis je me souviens que, tu sais, je m'en parle d'être prof de question, là, après le cours, parce que je voulais en savoir plus, puis, tu sais, ça me fascinait, là, d'avoir, tu sais, cette compréhension-là des systèmes de comment les gens font des échanges, puis pourquoi c'est, tu sais, l'offre, la demande, tout ça, pour moi, c'était comme, wow, OK, des concepts que j'avais jamais vus dans mes lectures, ou à peu près, là, tu sais, fait que, puis, ce prof-là, il avait réussi à venir me chercher aussi, c'était un baveu, puis moi, j'aime ça le monde baveu, là, fait que, ça allait super bien, tu sais, tu vois, j'ai eu des super notes dans ce rôle-là, mais c'est ça, tu sais, du moment qu'il y avait de quoi qui marchait pas, là, je lui irais dans le mode, ben, regarde, moi, je vais faire mes affaires, puis même, c'est vrai que, là, je retourne, je suis jeune adulte, là, mais au cégep, tu sais, là, j'étais en mode, tu sais, je vais te tenir les têtes, puis je me souviens d'avoir eu des échauffourés avec des profs, où, tu sais, j'étais comme, regarde, moi, j'arrivais là, je mettais mes deux pieds sur le bureau, puis je lisais le devoir en face du prof, là, parce que je trouvais ça stupide ce qu'on faisait, tu sais, fait que, tu sais, mais ça, ça m'a suivi du primaire jusqu'au bac, là, essentiellement, là, où cette espèce de rébellion de jeunes, tu sais, qui était comme en mode, regarde, tu sais, je perds mon temps ici, là, c'est souvent ça, là, d'ailleurs, j'avais lu un truc, là, l'étude me semblait un peu, je dirais, à refaire, disons, mais il y avait un truc qui disait qu'essentiellement, là, c'est 10% de la population carcérale qui est en situation d'HPI, puis un des éléments, ça serait que le système les échappe, ces gens-là, essentiellement, parce que, tu sais, c'est des gens qui finissent par se trouver autre chose à faire parce qu'ils s'emmerdent à l'école, essentiellement, tu sais, fait que c'est un peu ça, là, j'ai l'impression aussi, là. Oui, puis je trouve ça intéressant, cette statistique-là, puis de toute façon, c'est une vieille, là, chez L'Ozivité, la mère de tous les vices, effectivement, si tu as trop de temps libre dans les mers, ça l'amène souvent à des mauvais plans, et incidemment, bien, tu l'as mentionné, puis effectivement, ce genre de choses-là, puis d'avoir des enfants qui sont sur ce spectre-là, j'essaie de s'occuper autant que possible, justement, en dehors, puis au-delà de l'école, puis au-delà des activités comme ça, pour maintenir cette attention-là vers quelque chose de positif, de constructif, et de ne pas les laisser le temps de moisir tout seul dans leur coin, puis de s'imaginer des choses, puis faire des plans un peu comme tu faisais, puis d'amener dans cette zone-là, justement, pour des challengers, puis justement, éviter l'attrait du côté obscur, parce que ça devient, à un moment donné, parce que les côtés obscur, puis on revient aussi au niveau de la cyber, puis ces éléments-là, les hackers sont fondamentalement des gens trop curieux, avec trop de temps libre, et qui vont fouiller trop loin, puis des fois, ils vont monétiser, si on veut, ce savoir-là, en posant des actes qu'on considère criminels, donc qui vont aller du côté obscur de la force, parce qu'ils ont cette capacité-là, c'est en demande, puis c'est payant, donc c'est intéressant de faire ce genre de choses-là. Je ne conseille à personne, parce que ça finit toujours par mal tourner, finir sans prison généralement, puis même à certains égards, l'image un peu romantique qu'on avait dans les débuts des années 2000, des hackers, puis là, c'est les méchants, bref, ben non, ce n'est plus ça, les compagnies n'embauchent plus ces gens-là depuis déjà longtemps, puis les forces de l'ordre sont suffisamment outillées maintenant, qui sont capables de les attraper, puis régulièrement. Donc, n'allez pas, n'allez pas là, mais il faut éviter, justement, que les gens soient tentés de regarder de ce côté-là aussi, puis les amener, puis je trouve ça intéressant, pour revenir à l'étude que tu mentionnes, de trouver peut-être des outils ou des façons de récupérer utilement ce genre-là pour le contribuer à la société. Oui, c'est ça, tu sais, moi, le classe secondaire a été là, où là, je suis devenu « malfaisant », parce que, tu sais, ben c'est ça, c'était un kick, c'était une façon d'occuper ma tête, là, essentiellement, je pensais à mon prochain mauvais coup, là, fait que, tu sais, puis ça allait être des affaires assez, je dirais, bénignes et fatigantes, là, genre, tu sais, à un moment donné, j'ai décidé que je siponnais les laissances des chars des profs dans le cours d'école, tu sais, à l'âge... Je trouve ça très drôle avec mes yeux d'adulte maintenant, mais ne faites pas ça, parce que c'est pas... Non, c'est pas une bonne idée. Je trouve que c'est des drôles, la plante, tu fais comme « ah, man ! » Puis, tu sais, évidemment, ce qui vient avec aussi, là, tu sais, péter le... tu sais, sauter la serrure, parce qu'avant, c'était des serrures, ben souvent, là, tu sais, la plus jeune, là, tu sais, fait que ça, mettre, tu sais, de la vaseline, c'est wiper, tu sais, avant même, là, tu sais, c'est comme des petits larcins, tu sais, c'est du... tu sais, c'est comment jouer à les volets du dépanneur du coin, puis, tu sais, c'est... Fait que... Parce que, tu sais, OK, un, t'as eu le kick, t'as eu la drôles d'anénaline qui est bien cool quand t'es jeune, là, tu sais, puis là, en plus, ça te permet de penser à ton prochain coup, comment tu vas le faire, puis ça va être quoi tes... ton MO, là, que tu vas réfléchir. Puis d'ailleurs, ça, c'est drôle, parce que plus tard dans ma carrière, tu sais, quand j'étais rendu des services de renseignement, ce qui m'intéressait, c'était les MO, principalement, c'est les modus operandi, savoir comment qu'ils ont fait pour faire ça, tu sais, fait que c'est... Je retournais un peu dans ma vision d'enfance, puis dire, OK, tu sais, je me mettais dans les souliers de cette personne-là, puis dire, OK, bon, mais là, elle a fait ça, parce que, bien, c'est l'option que moi, je voyais aussi, là, tu sais, donc, mais, mais, ouais, puis... Puis là, toi aussi, tu dois être un peu dans cette perspective-là, mais en plus, il y avait eu toute cette... Au niveau des parcours scolaires, il y a eu ces grandes réformes-là, à cette époque-là, qui, à mon avis, étaient comme pas tout à fait encore au point, on dirait ça comme ça, où, là, on commençait à réduire l'activité physique, par exemple. On commençait... Oui, je ne suis pas sûr, je ne me rappelle pas d'avoir eu de réduction de ce côté-là, mais ce que je peux dire, puis avec mes yeux d'adulte, de me rappeler comment j'étais enfant ou adolescent, je trouve que les gens qui font les réformes ont oublié qu'ils ont déjà été des enfants, ou n'ont pas côtoyé des enfants un peu turbulents, on peut dire comme ça, pour adapter le système en conséquence, parce qu'effectivement, l'éducation physique ou toute activité qui permet justement, ou l'enrichissement, ou la favoriser de mettre ces jeunes-là dans des groupes spéciaux, mais pas spéciaux, pour les aider à canaliser cette énergie-là dans des zones, parce qu'on le voit dans certains films ou livres, vont faire référence justement à un professeur qui voyait et a été bienveillant et a amené ces jeunes hommes-là, mais il y a aussi des femmes dans ces univers-là, des amener ailleurs et des amener à progresser différemment et justement les amener à éviter de faire des mauvais coups, puis canaliser cette énergie-là ailleurs, puis c'est cette absence-là ou cette façon structurée qu'on a maintenant de l'ignorer finalement, ou de ce que je constate à niveler vers le bas, c'est beaucoup plus difficile, puis je regarde le parcours scolaire de mes enfants, puis en rien, c'était cohérent par rapport à ces éléments-là où la place à occuper l'esprit n'était pas là. Autant j'ai gaufé que j'ai vu, puis c'est cette absence-là de solliciter, puis quand on ne sollicite pas les filles autant, puis ce n'est pas le même, parce que là, on est deux gars, puis on parle de nos chemins, mais la non-sollicitation chez les filles crée d'autres problèmes aussi, qui ne sont pas les mêmes, qu'ils ne font pas les garçons comme les gars vont faire, mais vont créer d'autres situations problématiques qui vont les amener, un, à moins progresser, moins heureuse, puis aussi à être plus difficile. Puis je l'ai énormément vu dans le parcours scolaire de mes enfants, où la place du sport, la place des choses comme ça, puis d'ailleurs, d'ailleurs, mon gars, ce qui l'a sauvé beaucoup, c'est le sport. C'est énormément ça qui l'a maintenu, qui l'a relativement maintenu sur la track. Parascolaire, c'était, il faisait du football, du frisbee, il a fait du hockey. Ça fait que c'est toujours dans du parascolaire que c'était amené, puis même mes filles aussi, c'était la même chose. On inclut dans leur vie, très tôt, parce que c'est une volonté des parents, de vouloir d'inclure un sport, puis qu'ils en choisissent un, puis sur lequel ils collent. Chacune, on choisit aussi un sport. Même si on dit que les gars, on doit les faire bouger, les filles aussi, on doit les faire bouger, puis à ces égards-là aussi, les amener dans ces éléments-là. Puis en même temps, ce sport, ma plus jeune, ça a eu certains revers, parce qu'elle s'est tombée dans un univers compétitif, puis elle devait être la meilleure. Puis là, elle avait des blessures qu'elle ne divulguait pas, parce qu'elle voulait qu'on s'en progressait, puis il y a un paquet de choses comme ça, puis contact avec des entraîneurs qui n'étaient pas tout à fait bien adaptés pour effectuer. Il y a eu un parcours très difficile à ce côté-là, mais malgré tout, c'est des accroches ou des attaches qui sont utiles autant pour les gars que pour les filles, puis c'est malheureux qu'il y en a moins à l'école. Dans le fond, c'est comme mon regard, puis là, trouvez-moi si vous êtes pas d'accord avec moi, mais je trouve que l'école, c'est comme une espèce de place où on va parquer les enfants parce qu'on ne sait pas quoi faire, puis on n'a pas les moyens financiers, on ne met pas les moyens financiers pour faire quelque chose d'utile avec les enfants dans cet espace-là. Ça fait qu'on est comme contraints, les professeurs sont sous-payés, ils ne sont pas bien encadrés. Il y a un paquet de problèmes dans nos réseaux scolaires qui transcendent tout ça, puis je trouve ça malheureux parce que c'est... On prépare, on prépare. Tu prends un exemple, tu es un exemple à toi, tu es allé virer mal, mais on est encore à l'époque où les professeurs savaient que c'était comme ça, nous encadraient malgré tout, puis jusqu'aux réformes où les professeurs n'encadrent plus rien puis ils ont été, à mon avis, blasés énormément dans leur travail. Oui, puis la question de la... Tu sais, il y a beaucoup de responsabilités qui sont données aux jeunes. Tu sais, puis c'est là que j'en parlais. J'étais avec... J'étais dans un café récemment puis j'ai commencé à parler avec ma voisine puis elle m'a étudiée en psychologie. Fait qu'on discutait un peu, je trouve ça mal intéressant ce qu'elle faisait. Et là, un moment donné, elle est tombée sur le sujet de, tu sais, elle s'est cherchée un peu puis là, elle me dit, ah ben là, mon problème, c'est que, tu sais, mon passé me rattrape. C'est-à-dire que, tu sais, elle, secondaire où elle n'était pas nécessairement hyper performante dans certains domaines qui sont aujourd'hui nécessaires pour la psychologie. Mais tu sais, si elle avait connu la psychologie, elle aurait dit, ben regarde, tu sais, j'aurais fait les efforts pour être capable de faire ça. Puis l'autre chose, ben là, évidemment, la code Z. Donc là, la code Z, la code Z, elle me suit, à vie. Tu sais, puis là, j'ai pas une super code Z, mais là, je suis pas nien avec ça. Puis ça, c'est un gros problème que je trouve dans le système d'éducation tout simplement. On donne des choses à des jeunes, tu sais, dont le niveau de maturité est très différent, dont le niveau de préparation à la vie est très différent. Là, tu fais des choix, puis tes choix, bon, tu vas les faire de manière la plus optimale selon ce que tu vis et selon ce que tu sens, tout ça, mais ça va te mordre dans le derrière. Moi, j'ai une code Z de chenoute, mais tu sais, j'ai deux maîtrises les études doctorales, tu sais, fait que c'est comme, là, ça te suit quand même, tu sais, peu importe, c'est comme, ça marche pas, il y a de quoi que, fait que le système ne te pardonne pas ou ne te donne pas la chance de changer ou de te réformer. puis ça, ça va te suivre tout le long, fait que, tu sais, les difficultés que j'ai eues, par exemple, aux primaires, bien, ils m'ont suivi au secondaire parce que, tu sais, essentiellement, on me resservit les mêmes repas, tu sais, c'est pas, on n'a pas dit, ah, ben là, ce jeune-là, il a certaines difficultés, mais en même temps, il performe ailleurs, fait que, bon, mais la formule reste la même, fait que, tu sais, ça fait en sorte que, ben, tu peux handicaper des gens pour un bon bout de temps avant qu'ils finissent par passer par de certains obstacles. Ouais, en tout cas, bref, réseau scolaire, pour moi, en tout cas, c'est une drôle, c'est une drôle la bébitte parce qu'il n'amène pas où on devrait, puis on a peut-être perdu un peu de vue qu'est-ce que sert le réseau scolaire, là, je pense qu'on a bien des égards ce que c'était avant, c'était nous pousser certaines notions de base, même si c'est pas utile, mais ça nous sert tout le temps, puis nous amener une certaine forme de vie en groupe, nous amener dans ce genre de choses-là aussi, ça avait cette mission-là, vivre dans le groupe, dans le communautaire, si on veut, puis nous amener à être capable de négocier avec ça, ce qui, moi, n'a pas nécessairement réussi à bien des égards, parce que je n'étais pas tant dans le communautaire puis dans ce genre de choses-là, mais quand même, c'est la mission globale de ce que c'était, puis tu sais, je vais faire un peu le nostalgie en ce sens-là où je regarde comment mon père parle de ses études, qui était très exigeante, lui a fait le cours classique, donc c'était très exigeant, bon, il y a des revers que, mettons, on n'accepterait plus maintenant, puis avec raison, mais il demeure que cette rigueur-là qui était en place forçait les jeunes hommes qui étaient dans le cours classique à marcher droit puis à les former correctement pour l'avenir, puis à les amener dans la bonne zone, ce qu'on n'a plus maintenant, où on n'a plus de cadre pour les enfants, puis c'est ça, c'est ça, puis en ce sens-là, je me considère chanceux malgré tout. J'étais dans un cadre quand même, encore une époque, il restait encore un relant de petits cadres qui nous amenait, qui venait nous baliser, mais sans ce cadre-là, ça n'aurait pas bien été, je n'aurais pas bien été dans le système actuel, si on... comme ça. Oui, puis le système actuel, il y a aussi l'enjeu de... il y a des... c'est pour les profs, ce n'est pas évident, parce qu'ils ont des défis solides, des classes très, très hétérogènes. Quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup plus homogène, même si tu avais des cas comme nous, évidemment, qui étaient un peu space. Mais là, clairement, moi, tu me menaces une classe aujourd'hui, je pense que ça s'est encore pire. Je pense que ça occasionne des problèmes. En plus, si tu vas bien, le prof, il ne prend pas de temps pour toi. Si ça va bien, c'est comme ça va bien, puis ce n'est pas un étudiant qui a des problèmes. Alors que, ce n'est pas parce que tu vas bien d'un point de vue académique que ton développement est adéquat. Moi, dans le fond, je l'ai vu, les classes que ça allait bien, là, je devenais un peu dans la phase où je vais creuser, je vais creuser, je vais creuser. J'en ai déjà parlé à l'émission, mais tu sais, j'allais à la bibliothèque et je lisais tout ce qui pouvait se faire là-dessus. Ça fait que là, c'était rendu, je ne dormais plus. Je faisais juste l'air, 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 l'air. Ça fait que là, ce n'est pas mieux. Ça fait que là, tu n'as plus d'équilibre dans ta vie d'enfant. Si le prof est capable de baliser et de dire « OK, c'est beau, c'est assez, on va passer à d'autres choses. » Je savais que l'histoire, pour moi, ça avait été un élément très, très fascinant. À partir de là, je me suis allié à lire toutes sortes de livres d'histoire du 25e siècle et autres. Je me souviens que la bibliothèque était comme « là, on n'a plus de livres là-dessus. » Il va falloir qu'elle aille ailleurs. D'aller chercher ce genre de choses-là, comme dans mes enfants, le profil de ma plus jeune est un profil bibliothèque. Il y a énormément à la bibliothèque, énormément dans cet univers-là. Plus, dans les deux autres, moins. Mon gars est plus sportif, donc nécessairement moins à la bibliothèque, incidemment, mais quand même un peu dans cet univers-là. Puis lui, c'est une de ses facettes qui est tout à fait merveilleuse. C'est sa capacité à avoir l'oreille. Il a l'oreille parfaite. Ça, c'est sublime parce qu'il est capable d'apprendre la musique rapidement, à apprendre. Puis là, c'est là où ça devient le format classique. Il est très résistant à l'apprentissage classique parce que comme il y a cette facilité-là et qu'on n'a pas trouvé un endroit qui l'amenait à progresser parce qu'il faut quand même la technique malgré tout, même si c'était doué et de l'amener. Ça fait qu'il compose la musique, il fait des choses comme ça. Ça fait qu'on a aussi un autre athlète qu'on permet de lui permettre de s'exprimer dans ces zones-là, d'aller là. Mais tu sais, c'est de naviguer avec un enfant qui a l'oreille parfaite puis qui a été découvert relativement tardivement sur le fait qu'on s'en doutait. Mais tout ce qui suit aussi, lui, dans sa tête, chaque son, chaque note a une place spécifique. Donc, à ce moment-là, lui, il n'est pas de voir ça. C'est très amusant comment le cheminer là-dedans puis en même temps, la musique, ce n'est pas tant populaire, ce n'est pas tant masculin, le sport l'est plus là-dedans. Comment manœuvrer là-dedans pour le laisser à s'exprimer puis le réseau scolaire, malheureusement, n'est pas capable d'accueillir une personne comme ça. Donc, il est un peu mal pris dans tout ça. Tu parlais des activités parascolaires. Moi aussi, j'ai beaucoup de la musique, je l'avais dans le sang. Je n'ai pas l'oreille parfaite, par contre, puis j'ai été dans une école de musique au primaire. J'étais à l'école de plateau. Mais tu vois, encore une fois, là où ça a bloqué, c'était pas les instruments que je voulais jouer. Ils nous donnaient des instruments puis j'étais comme je m'embarque. J'ai joué du violon, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux jouer des percussions, je veux jouer de la guitare, mais je ne veux pas jouer ça ne m'intéresse pas. Le violon, la flûte à bec, c'est comme hier, je m'embarque. Mais tu sais, il faut que tu passes par là. Honnêtement, ça a complètement bloqué puis c'est plus tard que je suis retourné à la musique. Par moi-même, je me suis acheté un drum puis j'ai appris à drummer. Tu sais, fait que tout seul en me disant, regarde, moi, c'est ça que je veux faire. Tu sais, c'est assurément pas en me faisant faire des gammes sur un violon puis sur un alto que je veux arriver à ce que je veux faire. Tu sais, fait que... Essentiellement, c'est ça qui est arrivé puis l'autre chose, c'est que j'étais dans des clubs d'échecs. Il y avait des clubs d'échecs à l'école puis j'allais là jouer sur l'heure du midi puis à un moment donné, mon but, c'était de dire, OK, bon, je suis là, tu sais, j'ai du fun, mais il y avait le prof qui était responsable du truc, lui, était un gros joueur d'échecs. Puis j'ai dit, ben moi, je veux battre le prof. Je l'ai battu puis à partir de là, j'ai fait comme, OK, c'est fait, c'est réglé, check down, puis là, j'ai complètement débarqué. C'était comme, bon, j'ai plus rien à apprendre essentiellement parce que là, je venais de battre la personne qui était la plus la plus tough à battre là-dedans dans mon groupe essentiellement. Ça fait que là, c'était fini. Fait que j'accrochais des éléments comme ça où des fois, je n'étais pas capable d'accrocher parce que ce n'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Fait que là, tu es encore en mode que tu te cherches. C'était un peu frustrant parce que tu es comme, oui, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ou là, c'est fait, à quoi je passe d'autre? Je n'aurais pu continuer aux échecs. Pour moi, c'était ça l'objectif qui avait été atteint. Quand tu es dans cette position-là, en plus, quand tu es jeune, tu te cherches beaucoup. Tu es en découverte de toi-même. ce n'est pas évident de dire le menu qui t'est proposé, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est vraiment ça que j'aime. Ça peut être pseudo ça. Écoute, je vois du drame, j'ai eu du fun. Là, je vis en condo, j'ai arrêté parce que question d'espace et de faire en sorte que tes voisins ne deviennent pas fous. mais demain matin, j'ai les moyens de me payer une maison qu'un garage. Je me rachète un drame. C'est clair. Pour moi, c'était une manière de me vider la tête. C'était une manière où je tombais dans une zone. En plus, c'était suffisamment physique pour m'épuiser. Je faisais un, deux, trois heures de drame. Tu es vanné. Tu as eu ce moment-là où tu t'es complètement vider la tête. Tu m'aurais mis ça de faire du violon. Je n'aurais pas eu la même expérience. Je n'aurais clairement pas eu la même appréciation de l'instrument. Mais, encore une fois, c'est le parcours. Tout le monde va faire du violon. Mais toi, tu n'aimes pas ça. Ça a été des activités parascolaires. Souvent, ça a été des frustrations comme ça que j'ai vécues ou que je passe à travers. L'autre chose, le sport. Moi, le sport, j'ai longtemps fait du sport de combat. Ça a été, pour moi, un moyen d'aller chercher mon équilibre. Là, ça a venu me redonner un calme que je n'avais pas. En amont de ça, pour moi, mon sport, c'est le football américain. mais à l'école, il n'y avait pas de programme. Il a fallu que j'aille à l'externe. Il a fallu que j'aille faire toutes sortes de démarches pour essayer de jouer au football américain. Surtout qu'à l'époque, c'était plus ou moins populaire au Québec. Il n'y avait peu d'équipe. Maintenant, c'est dans les universités et autres. À l'époque, ça commençait, c'était naissant. à l'école, essentiellement, il fallait faire du basket. Moi, le basket, ça ne m'intéressait pas. J'étais comme, OK, c'est correct, on va faire encore du basket. Le début de l'année, c'était le cross-country, essentiellement. C'était comme, on va faire du jogging. C'est plate de faire du jogging. Maintenant, plus vieux, j'ai découvert la joie du jogging. Mais enfant, j'étais comme, c'est plate de faire du jogging. Quand tu es jeune, tu n'as pas l'aspect méditatif. Moi, le jogging, c'est un des supports que j'ai accrochés plus dernièrement parce que ça me permet de me vider la tête. Ça me permet de faire ça. Ça fait ça. Ça a le bénéfice physique et mental en même temps. Ce que quand j'avais 14 ans, je me suis dit, what? Tu parles de tes cours d'éducation physique, moi, j'ai détesté ça à peu près tout mon secondaire, même au primaire aussi, à la limite, parce que ça n'avait pas de... Un, on touche à tout, mais on ne fait rien. Puis c'est généralement tous des sports que j'aime peu ou pas. Tu parles du basket, du basket, moi, j'aimais ça un peu plus, mais si on faisait de la gym. Tu dis là, comment aller faire des roulades, des barres? Ça, moi, je vais au zéro là-dedans. Ça fait que c'était une souffrance mentale à chaque fois. C'est comme l'humiliation de montrer à tout le monde que je n'étais pas bon là-dedans. Oui, c'est ça. C'est que, regarde, on se met dans une situation où tu vas aller te faire, tu vas aller te planter socialement. Puis en même temps, tu n'en fais pas suffisamment pour pouvoir de l'amélioration non plus. Ça fait que, tu sais, c'est effectivement ça. Puis en même temps, je comprends. Ils disent, regarde, on va leur faire faire un petit peu plein d'affaires pour essayer de les accrocher à quelque chose. Mais, tu sais, à un moment donné, ce n'est pas suffisant non plus. Ça fait que, c'est comme, c'est ça. Je me souviens du cross-country, je le tuais. À chaque début d'année, c'était comme, on va encore faire du jogging. Puis, écoute, courir dans le gym intérieur, on s'entend-tu que, tu sais, c'est beau, à un moment donné, tu as fait 20 tours, je suis écœuré. Il n'y a rien de stimulant là-dedans, à moins d'être vraiment passionné de la course. Mais quand tu es jeune, c'est plutôt rare quand tu as quelqu'un qui est comme, je veux devenir un jogger dans la vie. Tu sais, fait que... Je ne suis plus sur la nécessité que du plaisir ou en tout cas, de l'attrait qui nous amène dans cette zone-là. Oui, effectivement, puis ça, moi, j'ai détesté ces moments-là. Pas parce que j'étais particulièrement mauvais, mais il y a certains... Certains sports, c'est de l'humiliation à chaque fois. Puis là, ça te suit. T'as toutes tes personnes avec qui tu étudies vont rire de toi, vont te taquiner avec ça. Ça devient... Puis là, ça amène aussi l'autre aspect que moi, je n'étais pas géré à ce moment-là, c'est l'hypersensibilité. Les conjointements, le fait de se faire humilier et l'hypersensibilité, c'est super. Ça a été super difficile à vivre, notamment dans mon secondaire où j'ai des images, j'ai des souvenirs un peu plus forts, mais ce n'était pas... C'est zéro agréable ces périodes-là pour ce genre de choses-là parce qu'on ne m'oblige à m'exposer dans quelque chose que je sais que je ne suis pas bon et que je deviendrai probablement jamais bon non plus. Je n'ai pas d'intérêt et tout s'ensuit. Oui, c'est ça. Puis après, on te note. T'es... Oui, ça c'est débile. Qualifier... On parle d'entendre de noter des choses qui sont un peu absurdes. On faisait du VO2max et ils nous notaient sur du VO2max. Mais ce qui fait que... Puis là, moi, c'est pas super ça. Je m'en sortais relativement bien parce que j'ai quand même une bonne constitution physique. J'avais des bons résultats. Mais j'imagine les filles qui n'ont aucune capacité physique devaient faire ça. Quelle souffrance qu'elles devaient vivre de se faire... Dans ces contextes-là. C'est-à-dire, en VO2max, je n'étais pas humilié, mais j'en étais dans d'autres zones. Puis c'était pauvre raison tout aussi. Cet espèce de moment-là où t'as évalué cette capacité dans laquelle t'as pas tant de capacité à changer tes prix avec le corps que t'as aussi à bien des égards. Oui. C'est ça. Puis en secondaire 4, je me souviens, là, on a eu notre premier cours où on avait été joué au football américain. Je me souviens, le monde, parce qu'on jouait avec des amis. Moi, la fin de semaine, j'allais jouer au football avec des amis. On jouait même dans la neige. avec des conditions qui n'avaient pas de sens. L'été, on faisait juste ça. T'as rendu bon. Là, tout d'un coup, on a fait une petite partie de flag football. Là, le monde était comme, oh shit, OK, Gagnon, OK, il connaît sa game. Mais c'est ça. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Fait que nécessairement, là, je performe. Fait que tout le reste, en plus, on s'entend, j'ai une shape de joueur de football. J'ai eu 6 et 2 autour de 15 ans, 15-16 ans. Fait que nécessairement, puis j'étais à 6 pieds autour de 14. Fait que je n'étais pas shapé pour faire du marathon. J'étais shapé pour ce genre de sport-là. Fait que nécessairement, à un moment donné, comme tu dis, tu es en position d'échec ou dans beaucoup de situations. Fait que ce n'est pas agréable. Puis, très jeune, quand j'étais au primaire, je me souviens que j'avais, je n'étais pas un grand sportif à l'époque. Puis, je me souviens que j'ai fait ce qui était à l'époque. Elle avait dit, ah, Benoît, il a fait des crises d'asthme. Ce n'est pas de l'asthme, c'est des crises d'anxiété. Fait que là, mais tu sais, à l'époque, les crises d'anxiété, ce n'était pas vraiment, ce n'était pas, ce n'était pas tout à fait. À l'époque où il n'y avait rien d'or, tout ce qui était en santé mentale n'était pas reconnu comme c'est reconnu maintenant, où on comprend et on est capable. Puis justement, on parle là, puis justement, de cette zone-là de fait qu'on est différent. Ce qui, à l'époque, il n'y avait personne, tout le monde était pareil, allez, on fonce. Puis c'est ça qui était difficile. Je reviens sur le VO2max notamment. Moi, je n'ai pas eu de la misère, mais j'observais parce que j'étais un grand observateur. Puis toutes ces filles-là qui physiquement n'étaient pas fites puis n'auraient jamais pu être suffisamment fites de toute façon pour avoir un score pertinent. Tu les mets sur la zone de l'échec. C'est comme me mettre en gymnastique, c'était effectivement me mettre sur la zone de l'échec parce que je n'ai pas la capacité physique. Je n'étais grand, je n'étais raide puis je n'avais pas les prédispositions du tout pour aller en gymnastique puis le plaisir non plus. En plus, au moins, c'est le plaisir où tu compenses un peu. Mais comme pour le football, le fait que tu avais du plaisir, tu as compensé. Mais au-delà de ça, moi, c'était sûr que quand je m'en allais pour la séquence de gymnastique, moi, c'était… Je passais sur la ligne justement parce que il y avait pitié, mais je n'étais zéro capable d'atteindre les objectifs mentionnés. Tu avais plein d'objectifs bizarres. Il fallait que tu fasses tant de choses. C'est weird, là. J'en ressens avec mes yeux d'adulte. Je me disais, comment tu peux évaluer quelqu'un comme ça avec ses moyens-là puis en fait, de penser que cette personne-là va devenir un adulte équilibré? C'était quoi le plan en arrière de ça? Je ne comprends pas. Oui, non, c'était ça. Il y avait des critères puis c'était quand même… Alors que, tu sais, moi, je pense que les cours d'éducation physique auraient dû être juste, regardez, aller bouger. C'est ça qui est important dans le fond, c'est que tu vas bouger. Après ça, tu sais, que tu fasses du badminton, que tu fasses du bar les bars, que tu aimes-tu quelque chose de plus, puis après ça, pour aller au cégep, au moins, déjà, tu peux avoir certaines spécialisations puis ça aide, mais clairement, comme tu dis, quand tu es dans la logique, tout le monde prend la même affaire puis tout le monde fait la même affaire. Je me souviens, on avait une fois par année où on allait à la patinoire puis on allait faire de la ringuette. On avait la patinoire pas de patin, la ringuette, c'était comme, my God, je veux dire, rétrospectivement, je regarde ça si maintenant, c'est pas sûr que je comprends qu'il y a les moyens, ça devait être assez limité, mais est-ce que c'est optimal puis est-ce que tu vas faire en sorte que tes gens vont vraiment s'intéresser à ça? J'ai un sérieux doute à tout le moins. Je ne sais pas, je regarderais ma cohorte de secondaire, je ne suis pas sûr là-dedans qu'il y en a beaucoup qui ont décidé de continuer à faire de la ringuette dans leur parcours de sportif, mettons. Oui, mais c'est ça puis on est dans un contexte absurde puis c'est comme enfant puis c'est pour revenir vraiment sur le ressenti puis comment je vois mes enfants le vivre aussi, ils demeurent dans les cours d'éducation physique, c'est quand même assez souffrant. Tu regardes au primaire, il y avait l'espace des cours d'école puis dans les cours d'école, il y avait quand même une place, puis le problème, c'est là que le football a émergé. Moi, dans mon cas, j'étais pas mal habile mais il fallait que ça m'intéresse donc il y avait certaines activités dans la cour d'école dans lesquelles j'étais meilleur que d'autres donc dès lors, j'ai concentré mes choses-là donc je bougeais notamment sur l'heure du midi. Ballon chasseur était une activité qui pour moi cadrait bien d'être capable puis c'est un peu on parlait de système tanking tantôt en pré-show mais c'est un peu ça pour moi, le ballon chasseur était très système parce qu'il faut que je vois les choses, je surveille, il y a un objet qui va me frapper il faut que je l'attrape de temps en temps bien sûr donc j'étais capable d'opérer là-dedans et je suis devenu très bon après une année parce que je n'ai fait que ça je ne voulais que ça donc là, ça m'a permis dans une zone de me sentir bien comme enfant puis dire ok, je suis bon je ne suis pas le dernier pic de l'équipe je suis vraiment dans le premier pic et pour l'estime de soi et le développement de l'enfant c'est important puis je regardais puis en plus l'autre côté je faisais de la gymnastique j'étais comme oui non mais je suis bon dans ça c'est injuste puis c'est un peu puis je me replace dans mes souliers d'adolescents je trouvais ça très injuste comme chose puis là c'est l'injustice puis en plus tu es un jeune homme en transformation les hormones puis là c'est l'injustice puis là ça y est puis là c'est comme tu es dans un drôle de thinking en plus sur l'injustice tu ne sais pas pourquoi c'est comme ça là 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 puis en tout cas tu as taillis un peu la vie et le système ouais ouais la c'est rétrospectivement la 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 ma mon enfance a été un un sweet and sour beaucoup très souvent plus sour que sweet dans le sens où les moments où j'ai eu du plaisir c'était des moments où je découvrais des affaires je t'avouais que c'est pas pas tout le temps à l'école que ça arrivait bien souvent tu sais c'était plus en dehors de l'école où là je tombais sur des des éléments d'information puis là je commençais ok là je m'en vais à la bibliothèque puis à l'époque on s'entend dans la bibliothèque c'est pas comme aujourd'hui maintenant tu es capable de consulter des bibliothèques à distance puis avant il fallait qu'elle fouille dans les fiches les fameuses fiches dans les grades ça va il fallait que tu connaisses le mode de notation comment les livres étaient classés puis aller les chercher on avait un cours là-dessus ouais exact ou ça tu voulais aussi faire les fiches toi-même créer tes fiches pour les études puis ok ça vient de telle place en tout cas c'est un autre monde ça a été funky un peu puis je ne suis pas sûr qu'ils enseignent ça maintenant mais oui on avait ce genre de choses mais j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque aussi c'est une zone dans laquelle qui était confortable puis je regarde comme ma plus jeune aussi elle est là parce que c'est confortable puis sa grande soeur la taquine parce qu'elle disait c'est ça ils vont mettre ton nom sur la chaise dans Apollon pour moi aussi c'était un moment où tu sais j'avais pas de pression de l'extérieur tu sais bon ils parrent à l'école tu sais qui est une pression ça leur a pas tu sais performer avoir les notes tout le temps tu as tout le temps quelqu'un qui va te dire ok là t'es-tu bon t'es-tu bon t'es-tu bon c'est ça moi c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement difficile de tout le temps être en train de me mesurer aux autres en plus parce que je me suis toujours senti extraterrestre fait que j'étais comme mais là tu sais ouais puis je sais pas pour toi puis moi ma façon que je suis compétitionnel puis t'es mesuré et compétitionné tu l'as mentionné pour les échecs notamment je suis toujours dans la recherche de battre l'autre ça devient puis à la limite toxique à bien des égards parce que pour le relationnel avec les autres humains les autres humains n'aiment pas cette façon de très très dirigée de vouloir être le meilleur puis de mettre l'énergie pendant une courte période de temps en plus parce qu'une fois c'est pas ça prend pas de temps quand tu concentres vraiment beaucoup ton énergie sur un seul point ça prend pas beaucoup de temps de devenir le meilleur puis ensuite quand tu t'abandonnes mais le fait de ce chemin-là pour moi a été très néfaste dans le relationnel avec les autres parce que ça l'a beaucoup blessé les autres ça l'a beaucoup agressé les autres à bien des égards puis ça m'a suivi dans la vie adulte jusqu'à ce que je comprenne que fallait pas je fasse ça comme ça mais ça vient aussi de l'enfance où l'école m'amenait et j'essayais en tout cas moi dans mon cas de me raccrocher à quelques points où j'étais fort où je pouvais être performant et d'avoir cette recherche de reconnaissance là aussi ouais 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 mais effectivement puis tu sais aussi je pense que c'est un réflexe de plus jeune aussi d'être plus compétitif là tu sais mais tu vois moi ça a été effectivement très négatif dans le sens où à un moment donné ça a été canalisé dans des affaires où là ma compétition était versus le monde c'est-à-dire que là c'est comme ok la société est en compétition versus moi fait que tu sais là c'est comme je vais tenir les têtes là tu sais fait que euh non mais je comprends très bien je riais je suis venu là tu as réagi parce que je riais beaucoup oui parce que c'est devenu comme ça tu sais c'est toujours une espèce de c'est quoi le prochain état et moi dans mon cas puis pour la résolution sereine de ça c'est je suis venu à compétiner contre moi-même plus contre les autres ou contre la planète comme tu m'as ouais ouais non ça je suis dans cette zone-là puis je vois chez ma plus jeune notamment cet esprit de confrontation-là très 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 achalant j'imagine ça doit pas te le faire avec ses amis ou aller dans le contexte mais elle le fait à la maison aussi puis tu sais moi je suis je regarde je suis comme là comment t'es un petit chaton par rapport au tigre que je suis devenu mais mais quand même cet esprit de compétition confrontation les coups de tête les façons très agressives de montrer qu'on domine puis c'est un peu c'est totalement ça ça m'a habité beaucoup mais ça revient c'est toxique ouais effectivement au cégep là j'étais un peu plus en mode j'étais encore en mode compétition mais là je commençais à devenir méchant intellectuellement tu sais ou là puis d'ailleurs ça m'a suivi un bout pendant l'université j'ai eu le surnom de Dr House pendant un bout parce que c'était comme fait que là je commençais à détruire des profs d'un point de vue intellectuel j'ai fait brailler des profs puis tu sais c'était comme c'est pas c'est pas sain on s'entend tu crées pas du relationnel qui gagnait sur la durée fait que pas canaliser l'affaire adéquatement ça occasionne des problèmes ça s'était calmé un peu quand j'ai eu ma période où j'ai fait beaucoup d'arts martiaux où là d'ailleurs un des il y a Dan Bigras qui a écrit le livre Le Réin intérieur et puis qui a fait un documentaire là-dessus je pense que c'est un documentaire je sais pas j'ai dit un livre mais c'est un documentaire où tu sais il parle un peu de son parcours en tant qu'artiste martial puis comment ça l'a aidé à vivre avec ses démons pour moi ça a été ça aussi les démons sont différents mais ça a été beaucoup une façon d'aller canaliser cette agressivité là puis le temps que je l'ai fait ça m'a été grandement bénéfique après ça j'ai trouvé d'autres mécanismes mais ça a été comme un des premiers mécanismes que j'ai pu mettre en place pour éviter justement cette espèce d'aspect de garde je suis en compétition je vais être en compétition contre les autres puis j'ai pas eu aussi puis tu sais encore une fois rétrospectivement je pense souvent je me demande qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais eu affaire avec le système judiciaire ou tu sais j'aurais bien pu parce que la quantité de conneries que j'ai faites à un moment donné ça aurait pu arriver puis je sais pas comment j'aurais réagi à cette époque-là voir ok bon ben là juvénile criminel juvénile là tu commences à être pris en charge pour un système j'ai eu très très jeune j'ai eu de la relation avec la DPJ où là ça avait comme plus ou moins cassé des affaires déjà je suis pas sûr que ça aurait bien fonctionné non plus évidemment je spécule j'ai l'impression que ça m'aurait encore plus braqué mais effectivement quand tu trouves de quoi qui te permettent de bien canaliser l'affaire puis t'assurer que ça que tu changes ta perspective parce que dans les ans martiaux moi ce qui m'est arrivé c'est que je suis devenu compétitif mon niveau de compétition est demeuré mais là c'était contre moi-même les autres c'était correct puis là étant même que moi je me compétitionnais contre moi-même là je devenais un coach pour les autres ça a changé complètement la relation puis c'est un peu à partir de là que j'ai l'enseignement coacher les gens les aider à agrandir eux-mêmes est devenu intéressant pour moi c'est ça que je mentionnais du moment où j'ai commencé à compétitionner avec moi puis ça j'ai pas eu ce même épiphanique le tien avec les arts marceaux mais c'est quand même arrivé dans ma vie où à un moment donné j'ai arrêté mais somme toute assez tardivement d'arrêter de me comparer aux autres donc d'envoyer l'image c'est ça puis c'est ça c'est ce que j'ai appris avec le temps c'est que je le faisais pas de façon direct je l'annonçais pas comme ça je suis en compétition avec toi mais mes actions laissaient cette zone-là donc venaient tuer des relations parce que quand tu rentres en compétition de façon sauvage comme tu le mentionnes et comme je le faisais aussi ça n'a plus de limites ça devient complètement aveugle c'est le problème notamment des profils dans lesquels on est parce que on voit pas ce que ça fait puis ça vient juste comme nourrir notre égo nourrir nous en oubliant que ça ça détruit le relationnel puis c'est une des raisons pourquoi j'avais des problèmes relationnels notamment plus jeunes parce que j'étais pas capable de faire juste juste être chill si on veut ouais ouais c'est ça c'est j'étais dans la logique où tout était un combat là tout tout était un mode ok ben là j'étais en compétition puis là je vais être noté ou il y a quelqu'un qui va être en train de recommander tu sais t'appliques ça tout le temps tout le temps tout le temps tout ce que tu fais juste ma première job ma première job c'était pas suffisant que je sois à ma job fallait que je sois meilleur que tout le monde qui était là alors que au final on s'entend qu'entraîner emballer du stock dans une épicerie ça va-tu vraiment apporter de plus que je sois vraiment meilleur que tous les emballeurs qui sont là c'est drôle cet exemple pas que j'étais emballeur mais j'ai eu des emplois de cette nature-là et je me faisais un point de l'ordre d'être le meilleur de cette forme d'emploi-là tu fais que tu sais comme si j'avais été emballeur j'aurais été le meilleur emballeur j'aurais été le plus rapide qui emballe le mieux le meilleur tu sais j'avais vraiment cette réflexion-là c'est drôle parce que je l'ai jamais nommé comme ça mais oui ce genre de choses-là m'habitent énormément dans comment comment j'étais avant de le flipper fait qu'avant je dis puis ce qui a changé maintenant c'est j'aurais été le meilleur emballeur pour moi fait que je suis en compétition avec moi ça a encore des effets sur l'entourage parce que cette course à l'excellence interne quand même renvoie une image extérieure puis je le comprends de mieux en mieux maintenant mais à quel point ça pouvait être peu intimidant pour les autres ça pouvait être agressant ça peut être toxique même si avant c'était tourné vers l'extérieur ça devait être pire là c'est tourné vers l'intérieur mais c'est quand même ça transcende qui je suis et dans certains milieux professionnels il y a des gens qui me craignent quand dans les faits je ne suis pas dans cette logique-là d'écraser ou de blesser les gens mais étant donné que parfois je peux paraître un peu dur dans mes propos mais ça a toujours été je regarde à l'enfance c'est comme ça ça explique aussi la solitude puis on va aborder la solitude séparément parce que c'est un sujet complexe et qu'il y a des ramifications pas que dans l'enfance mais qui poursuivent la vie adulte ça m'a aussi amené à me fier que sur moi aussi puis c'est ça c'est des logiques d'enfants qui restent encore comme adultes puis un des éléments c'est qu'au niveau professionnel je ne suis plus tellement dans le volet technique parce que une fois que tu maîtrises tu maîtrises tu deviens être trop bon là c'est agressant avec les autres là je suis plus en l'humain ce qui fait que ça c'est beaucoup plus difficile de devenir le meilleur c'est pas la même chose ça vient aussi de désamorcer une partie de ça mais bref on est rendu trop loin mais pour revenir plus à l'enfance oui ça a été des difficultés puis ce qui est essentiellement relationnel c'est dans ce contexte ça on revient comme je disais au début je marchais tout seul pour aller à la maison je rêvais beaucoup je jouais aux jeux moi c'était des jeux vidéo pas tant des livres à l'enfance à l'adolescence c'est devenu des livres mais à l'enfance c'était des jeux vidéo on avait un dansateur à la maison pour ça le Nintendo le NES le Nintendo original avec Mario Bros 1 lequel c'était vraiment occupé énormément de mon espace mental de ma mon enfance ça va le modeler que je suis maintenant aussi la même chose les jeux vidéo tu vois il y a beaucoup de choses qui sont parties des jeux vidéo dans l'apprentissage je donne un exemple j'ai été maniaque de jeux que la plupart des gens c'est bien plate ce jeu là mais moi j'étais dans les jeux de simulation par exemple Romance of the Three Kingdom qui est un jeu qui est un jeu de simulation sur la Chine antique et une partie des troubles en Chine tu vois l'exemple de ok ça ça m'intéresse j'ai été lire là-dessus les personnages de l'époque et à un moment donné j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui était d'origine chinoise puis là on parlait puis là elle est tombée ah ce personnage-là en fait c'était dans son restaurant puis il y avait un personnage qui était là sur le comptoir je me disais ça c'est Guan Yu la personne m'a regardé je me disais quoi ? moi je savais c'était qui puis là on commence à discuter de ça elle dit les gens qui connaissent ça c'est rare c'est ça pour moi c'est parti d'un jeu vidéo puis là c'est devenu comme ok je vais m'intéresser à cette strat de l'histoire de la Chine ça a fait en sorte que souvent c'est parti de comme ça je vais aller m'intéresser les jeux ben ok si il y avait un jeu qui avait une partie historique quelconque ou un élément qui était qui venait m'accrocher ben là ça tombait dans une logique de ok ben je vais aller là-dessus mais effectivement ça m'accompagne moi aussi c'est un exitoire c'est un élément où t'es tout seul puis t'es en train de devenir t'es en compétition mais là contre un aspect virtuel contre toi-même ou contre la machine puis dans ce cas-ci il n'y a pas de fin je parlais de Mario Bros mais mes jeux j'étais beaucoup plus tourné vers les jeux de simulation mais pas exactement les mêmes que les tiens mais c'est Civilisation Sim City tous ces environnements-là où c'est des jeux de semi-stratégie d'administration c'est ultra quand on regarde systémique on est encore dans la architecture des systèmes souvent ça m'intéressait parce que j'en ai chatouillé mon esprit ce genre de jeu-là à ces époques-là mais les jeux comme Mario Bros moins parce que c'était plus mécanique puis ça j'étais un peu moins intéressé mais les jeux comme Civilisation tout ça je passais énormément de temps dans ce genre puis j'ai passé des journées des nuits à jouer à Civilisation puis à essayer de trouver la bonne façon à essayer de trouver la bonne stratégie d'utiliser le bon chemin pour arriver à ça comment ça se fait que lui ça marche pour lui ça marche pas de comprendre tout le temps puis toujours dans cette analyse-là à ce moment-là toujours seul aussi parce qu'on est dans une époque où les jeux se jouaient seuls ce qui n'est plus comme maintenant ce qui fait que je ne joue plus dans le temps parce que les jeux sont toujours avec d'autres membres moi je ne veux pas jouer c'est ça tu vas être tout seul c'est juste avec moi que je joue c'est juste un moment c'est justement un moment pour moi de l'enfance aussi parce que c'est là j'ai appris c'est plus des jeux de stratégie moi les combinaisons de manettes puis des affaires la même on m'oublie il faut que je sois concentré il faut que ma tête soit active il faut que ça ça l'amène et je te donner un exemple j'avais l'Atari 2600 puis j'avais Pac-Man puis dans le Pac-Man j'avais trouvé un pattern que quand je faisais ce pattern à chaque fois je le répétais je mourrais un tableau sur 10 ce qui m'a amené à faire le tour de Pac-Man au final mais tu vois c'est le genre d'affaires que tu sais ok je vais battre le jeu je faisais tout le temps le même chemin c'était ultra répétitif c'était plate mais tu sais j'étais comme regarde je vais passer je veux voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de 999 1999 puis effectivement il a repombe à zéro puis dans le titre je me dis ok bon je suis fini comme les jeux qui n'étaient pas réfléchis pour avoir une suite qui était juste comme une répétition essentiellement dans ce jeu il y a eu un début mais jamais de fin Pac-Man c'est un très bel exemple il n'y a pas de fin ce qui n'existe plus maintenant vraiment dans les jeux il y en existe certains mais c'est plutôt rare ce genre de choses mais bref on fait un bon tour d'horizon ça fait un an qu'on jase à l'enfance de plusieurs facettes on va terminer ça là probablement qu'on va réaborder de façon indirecte et directe ce sujet-là parce que c'est relativement infini et déjà on a déjà un peu déclaré qu'on va aborder la solitude aussi dans un prochain épisode justement et on va aussi aborder l'éducation les systèmes d'éducation au sens large parce que c'est deux facettes qu'on a abordées là mais qui vont être développées dans un épisode particulier parce qu'il y a quand même des aspects très intéressants à l'explorer avec ces sujets d'accord merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501